bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer la suite des merveilleux courriers que j'ai reçu dans ma boîte de lettres alors j'ai décidé de faire ça en plusieurs vidéos normalement une vidéo que je publierai vendredi une samedi et une dimanche car voilà j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue j'ai pas envie de bâcler l'ouverture des courriers et de pas pouvoir vous montrer je trouve que c'est chouette je sais que ça n'intéresse pas tout le monde de voir ce type de vidéo mais moi je trouve que ça donne beaucoup d'idées donc voilà moi j'ai vraiment envie de partager à mon nez ça avec vous donc dans cette vidéo on va ouvrir six courriers et vous allez voir j'ai été gâtée les filles ont vraiment fait du super travail alors le numéro alors attendez le numéro je marque les numéros sur les enveloppes après pour le tirage de sort donc le numéro 20 c'est de la part de pascal alors pascal déjà quand j'ai ouvert son enveloppe je vais vous montrer ce qui était vraiment super joli c'était que j'ai reçu plein de super enveloppes regardez comme elles sont magnifiques après je vous montrerai bien entendu ce qu'à l'intérieur mais déjà rien que les enveloppes sont superbes alors je les reprends et je vais vous montrer un à un alors cette merveilleuse enveloppe regardez fait maison carte d'automne je la trouve fantastique alors regardez ce que j'ai reçu à l'intérieur un brin de bonheur une touche de merveilleux et quelques étoiles dans les yeux c'est vraiment ça de la joie en veux tu en voilà avec des petits renards des feuilles je trouve ça vraiment très 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 joli alors regardez à l'intérieur comment ça se présente avec un beau renne là au dessus c'est si simple le bonheur mais oui faut franchement parfois juste regarder en face de soi un doux moment rempli d'enchantement et il ya quelque chose qui est tombé je vous montrerai après alors après voilà c'est le message instant authentique les petits plaisirs de l'hiver et oh 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 alors qu'est ce que j'ai ici donc elle dit que c'est sa carte d'automne qui je l'espère me plaira mais franchement elle me plaît énormément vous me gâtez vous y passez du temps je vous remercie tout elle dit je débute un peu dans le scrap car je fais beaucoup d'autres créations alors notamment c'est ça la carte qui était tombée je suppose que c'est pas un problème de montrer puisque le but c'est quand même de de les vendre donc voilà vous avez ici elle fait des sacs donc en pièces uniques je suis ok pour les échanges et autres alors là les échanges je vous promets qu'en 2019 quand j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire je me remettrai à faire des échanges bonne réception pascal donc voilà elle m'a vraiment fait quelque chose de très très joli déjà la belle enveloppe avec sa création ici ensuite dans cette autre belle enveloppe dans du papier comme ça un petit peu froissé et colorisé apprécier les jolies choses de la vie et profiter de chaque instant il ne faut jamais l'oublier même si c'est pas facile et regardez ça c'est tout à fait un style que j'aime beaucoup en plus avec des belles couleurs très coloré moment choisi c'est vraiment très 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 joli alors qu'est ce que j'ai d'autre donc une autre petite enveloppe ici de nouveau fait main et à l'intérieur de cette belle enveloppe elle m'a mis un marque page regardez comme il est beau j'espère que vous allez voir avec des hiboux donc c'est un très très beau marque page merci beaucoup alors qu'est ce que j'ai encore d'autre de la part de pascal une autre belle enveloppe c'est moi qui les fait les marquer et elle m'a fait quoi elle m'a fait un joli pendentif je vais enlever l'étiquette ou les marquer que c'est un pendentif et regardez le beau pendentif donc elle commence peut-être dans le scrap et encore ça ne se voit vraiment pas mais en tout cas elle fait plein de jolies créations et alors ici dans la dernière enveloppe qui s'est un peu recollé mais marqué 100% artisanal et qu'est ce que nous trouvons nous trouvons ce très beau marque page ces petits rien qui ont le parfum du bonheur moi vous le savez j'adore toutes ces petites phrases les rêves nous aident à nous défendre contre les inquiétudes le rêve et le luxe de la pensée elle a écrit ça à la main derrière chute je rêve j'adore franchement un grand 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 merci encore pascal tu m'as vraiment gâté c'est vraiment un style que j'aime beaucoup alors ça c'était la participation 20 maintenant la participation 21 c'est de la part de delphine alors regardez la belle carte que delphine m'a fait sur le thème de l'hiver donc voilà on est déjà un peu dans les fêtes alors après je regarderai avec vous qu'est ce qu'elle m'a mis à l'intérieur mais elle m'a également fait cette jolie boîte très très jolie boîte les petits plaisirs de l'hiver alors je mets la boîte je reprends la carte et donc c'est sa participation elle me remercie pour les vidéos et pour le temps que vous passez à faire tout ça c'est vrai que ça prend du temps mais je vous avoue que quand je vois que ça vous sert quand je vois les gentils messages je me dis que ça vaut vraiment la peine donc voilà je regrette pas du tout de passer du temps à faire les vidéos ça me fait beaucoup de bien je vais ouvrir la boîte et regardez comment ça se présente à l'intérieur il ya également un petit mot dans le couvercle fait maison juste pour le plaisir d'offrir et donc elle m'a mis du ruban et elle m'a mis pas mal de découpes ici voyez si le sapin des petites découpes ici plutôt comme les anciennes photos là les polaroïdes elle m'a mis des cachets voilà et plein de petites découpes à l'intérieur merci beaucoup ça me fait vraiment très très plaisir je crois que quand j'aurai fini le concours parce que pour l'instant je veux tout laisser dans vos enveloppes je vais prendre du temps et du plaisir à tout ranger au bon endroit et à redécouvrir vos envois donc encore merci Delphine et donc tu as le numéro 21 alors le numéro 22 c'est de la part de Sylvie alors il faut savoir que au préalable comme j'ai dû attendre un tout petit peu avant de faire la vidéo j'essaye de vous envoyer un mail quand je reçois vos créations car je sais que c'est important d'être rassuré que c'est bien arrivé donc la seule fois où j'ai peut-être pas envoyé des mails c'est si je faisais la vidéo le jour même mais en tout cas toutes les créations que je montre maintenant les personnes ont déjà été prévenues et remerciées donc voilà regardez cette magnifique carte donc c'est de la part de Sylvie alors j'adore ces deux petits écureuils je pense que je vais essayer de trouver la planche de tampons où il y a ces écureuils parce que franchement je les trouve super jolies et je pense que je m'amuserais beaucoup à les coloriser avec de l'aquarelle alors elle elle alors regardez ça aussi c'est superbe donc en fait elle a choisi donc il y en a qui m'ont envoyé ah non 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 c'est pas le questionnaire c'est des informations sur elle en fait il y a certaines personnes qui ont choisi de m'envoyer par mail le questionnaire et d'autres qui l'ont mis dans l'enveloppe et ici elle dit que sur insta et sur youtube elle est connue sous le nom de sylvie 52 donc elle est ravie de participer au concours donc elle a choisi le thème de l'automne je fais un peu en résumé mais dit merci pour tout ce que tout ce que nous apportent vos vidéos j'apprécie énormément les tests sur les produits je souhaite longue vie à ta chaîne et encore plus d'abonnés ah ben c'est gentil c'est franchement super gentil alors oui plus d'abonnés ça me ferait plaisir mais je vais vous dire franchement j'aimerais déjà que mon nombre d'abonnés se stabilise donc voilà ceux qui sont là reste que ça continue à leur plaire et si après je peux toucher d'autres personnes tant mieux mais j'ai déjà envie que les personnes qui soient sur ma chaîne soit en tout cas content d'y être et ne regrette pas de s'être abonné alors elle m'a également fait alors ça ça me touche beaucoup quand vous commencez à me connaître donc en fait elle sait que j'aime bien les gorsuches parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois et regardez les belles capsules qu'elle m'a fait je sais pas si vous voyez bien donc voilà une première et donc on voit vraiment que c'est pas regardez je les retourne pour montrer c'est vraiment des capsules qu'elle a fait totalement elle même j'aime beaucoup cette gorsuches là et alors moi qui suis fan du gold en plus là le contour est en gold je trouve ça vraiment très très sympa en plus elle m'a également mis des petites images je vais vous montrer ici ça me permettra de moi tester ça c'est bien je vais vous dire j'aime beaucoup aussi quand parfois on me met soit des découpes qu'on a utilisé sur sa création soit dans ce cas ci elle m'a mis pour que je teste et que je fasse la même chose qu'elle c'est vrai que ça c'est assez sympa et alors elle me met un petit mode d'emploi en tout cas une petite explication de comment elle fait elle dit je plastifie mes petites gorsuches pour éviter que l'encre de l'imprimante fuse ensuite j'applique le glossy accent donc ça c'est vraiment très très sympa également de mettre le petit mode d'emploi c'est ce que j'aime dans le scrap c'est le partage c'est vraiment voilà on reste pas égonistement dans son coin à faire ses petites créas pour soi même non on veut les envoyer à quelqu'un on veut les partager et alors surtout on explique comment est ce qu'on fait voilà c'est vraiment c'est vraiment très très chouette c'est ce que j'aime dans le scrap donc donc voilà en tout cas encore un grand merci sylvie alors sylvie avait le numéro 22 donc maintenant je cherche le numéro 23 et le numéro 23 je l'ai reçu de patricia donc regardez la très belle carte de patricia une belle histoire d'automne la superposition comme ça est vraiment très 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 jolie puis l'aspect bois puis voyez le dice à des pointillés vous savez que dans les tags j'aime bien aussi qu'elle ait pointillé comme ça sur le côté une vraie une vraiment très jolie carte alors elle m'a également fait un marque page donc elle a fait le thème d'automne pour la carte et puis le marque page elle a choisi le thème plutôt hiver voilà je vais le mettre là je vais reprendre la carte voilà donc elle participe au concours elle a choisi le thème d'automne et elle me joint un petit marque page thème d'hiver amicalement voilà patricia elle m'a mis aussi nanny 31 c'est peut-être son son nom sur youtube donc voilà un grand merci patricia d'avoir participé donc tu as le numéro 23 alors je suis à la recherche du numéro 24 le 24 voilà je vais vous déposer sa création ici et c'est corinne si je me trompe pas donc corinne je vais regarder à l'intérieur oui c'est bien ça donc voici ma modeste carte alors pas si modeste que ça je trouve que voilà elle a vraiment mis plein 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 d'autres choses je je pense que parfois on a peur d'envoyer j'ai eu plusieurs mails où les personnes avaient peur d'envoyer parce que c'est leur début parce qu'ils sont pas sûrs que ça va plaire mais on a toutes des goûts différents peut-être des façons de scrapper mais mais voilà à partir du moment je sais que je l'ai déjà dit mais si on l'a fait avec du coeur si on l'a fait avec passion de toute façon voilà moi moi ça me plaît ça donne des idées aussi donc voilà en tout cas un grand grand merci un grand grand merci corinne j'espère qu'elle te plaira oui merci beaucoup je débute dans le scrap depuis quelques mois je suis ravie d'avoir fait la connaissance via youtube voilà donc merci beaucoup j'aime beaucoup ta création elle a beaucoup de relief c'est très sympa alors la dernière participation pour cette vidéo là donc j'en ai reçu d'autres mais je ferai une autre vidéo donc c'est la participation 25 et c'est de la part de maria alors maria voici sa création je m'excuse je suis encore un petit peu malade et alors avec sa création elle m'a également mis regardez ça brille il ya du relief c'est vraiment très sympa je sais pas avec quoi il a fait ça c'est vraiment un aspect glace un aspect neige et le deuxième ici avec la libellule je vais mettre plutôt sur le côté on voit encore sa création là par contre il ya du tissu il ya de la couture c'est vraiment très très original alors elle m'a également mis cette belle carte où elle me met un merci j'aime cette carte j'aime ces tons je pense attendez je vais toucher un petit peu oui c'est vraiment du plastique ici et puis de l'embossage des grosses perles et un merci alors elle dit qu'elle est une nouvelle abonnée alors ça aussi il y en a qui ont demandé si ça dérangeait pas de participer si elles sont nouvelles abonnées mais pas du tout ma chaîne est là que un peu plus de trois mois donc voilà il n'y a pas vraiment de vieille abonnée entre guillemets donc voilà nouvelle abonnée encore bienvenue sur ma chaîne que je trouve très intéressante merci beaucoup de prendre du temps pour nous et bien merci à vous de me regarder je vous mets sa belle carte ici je vais pencher un petit peu pour terminer ma vidéo dessus voilà alors ben voilà c'est la fin de cette vidéo là c'est donc sa fin de la vidéo du vendredi je vais en faire une pour le samedi et une pour le dimanche puisque le week-end on a toujours un petit peu plus de temps pour regarder les vidéos je tiens à remercier toutes les participantes à mon concours c'est vraiment très très gentil de rentrer le soir de voir la boîte aux lettres déborder parce que je vous assure que plusieurs fois cette semaine je pense que le facteur n'a pas réussi à refermer la boîte aux lettres c'est vraiment très 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 sympa d'avoir joué le jeu j'aime beaucoup regarder vos créations ça donne des idées j'espère qu'à vous qui regardez ça vous donne également des idées je ferai sûrement un prochain concours parce que c'est vraiment très très rigolo de recevoir vos mails vos commentaires d'ouvrir sa boîte aux lettres c'est vraiment très très chouette c'est une première expérience pour moi je vais vous dire quelque chose c'est que ça me fait bizarre de tourner ses vidéos et d'ouvrir vos courriers parce qu'en fait il ya encore pas si longtemps je n'avais pas de chaîne et je regardais d'autres youtubeuses ouvrir des courriers venant d'abonnés qu'elles ne connaissent pas et je trouvais qu'elles avaient de la chance que c'était vraiment chouette finalement de découvrir des personnes via leur création mais à ce moment là je ne pensais pas du tout un jour être à leur place donc merci 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 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos au revoir